Merci Yann et bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter, en fait ça va être un petit décalage avec le projet Mexavi. Je vais vous présenter un dispositif qui a été développé dans le cadre de l'Inera en partenariat avec l'Italie, donc une mangeur électronique Verdi. Mais on va voir durant ma présentation que cet outil pourrait être utilisé pour évaluer justement l'impact des extraits de plantes, donc sur le comportement alimentaire des volets. Donc on a vu avec les présentations précédentes d'Angélique et de Virginie qu'on peut trouver et extraire justement des extraits de plantes de cette grille d'évaluation pour identifier des extraits de plantes d'intérêt. Mais on sait très bien que ces extraits de plantes aussi peuvent avoir des caractéristiques sensorielles très puissantes en termes d'odeur, en termes de goût. Et donc avant de faire des études un petit peu plus poussées sur l'impact sur la santé des animaux, en termes de défense immunitaire, de réponse inflammatoire, de stress X, on va dire. Il faut aussi regarder l'impact sur les performances des animaux en termes de mortalité, de poids, de consommation alimentaire, voir si justement les animaux consomment bien les aliments avec les extraits de plantes. Et donc aussi regarder s'il y a un impact sur le comportement alimentaire des animaux. Donc dans le cadre du projet Mexavi, ça a été fait suite à l'utilisation de cette grille. En fait, il y a quatre, on va dire trois extraits de plantes qui ont été identifiés comme potentiellement intéressants. Donc l'équinacée, le ginseng et la mélisse. Donc l'idée de cet essai, c'était de vraiment valider s'il n'y avait pas d'impact, ou en tout cas d'effet négatif sur les performances des animaux, et donc s'ils étaient bien et réellement bien consommés. Donc il y a les quatre conditions. Donc ces trois extraits de plantes qui étaient comparés en fait à un aliment standard. Et donc on les a donnés en fait à des poussins qui ont été levés jusqu'à la première semaine d'âge, on va dire. Donc quatre poussins par parquet, et donc il y avait six parquets par condition, donc par aliment avec des extraits de plantes. Donc en fait pendant une semaine, on a suivi la consommation alimentaire des animaux. Donc sur le premier jour, on l'a relevé à deux heures, à quatre heures, puis après on l'a fait tous les jours pendant une semaine. Et on a également suivi le poids des poussins, J0, J2, J4, et donc J7 à la fin de ce petit essai, ce petit test. Donc finalement, on n'a pas regardé le comportement alimentaire plus que ça. C'était vraiment de voir si les animaux avaient une croissance sur la première phase d'âge qui était correcte, et qui consommaient bien les aliments avec les extraits de plantes. Donc c'était une étude qui était quand même assez limitée. Au niveau des résultats, vous pouvez voir sur le graphique de gauche, qui montre la consommation des aliments selon les quatre traitements comparés, que finalement, il n'y a pas de différence significative sur la consommation des aliments, quel que soit l'extrait de plantes étudié par rapport à l'aliment contrôle, donc sans extrait de plantes. Et donc ici, en vert, vous retrouvez la courbe de référence de la souche rose PM3. Donc pareil, il n'y a pas de détachement aussi de la courbe de consommation d'aliments par rapport à la souche rose, donc c'est cohérent. Et également au niveau du poids, c'est le graphique de droite, où également il n'y a pas de différence significative sur la croissance des animaux, donc de J0 à J7, quel que soit l'extrait de plantes étudié. Donc c'est cohérent aussi avec les courbes de référence sélectionneurs sur la souche rose PM3. Finalement, même s'il n'y a pas du tout d'effet, et du coup, on ne voit pas non plus de différence avec une souche de référence, on va dire classique. Donc finalement, ce qui a été conclu à la suite de ce petit essai, c'est qu'il n'y avait pas d'extrait qui pouvait être déconseillé suite à ce test. Toutefois, on voit bien que ce dispositif, il a quand même certaines limites. On était vraiment sur un tout petit nombre d'animaux. Forcément, la consommation était relevée à l'échelle du parquet, donc on avait une précision qui était autour de l'ordre de 4 grammes. Et donc du coup, on faisait aussi des mesures de poids en discontinue. On ne l'a pas fait tous les jours, tout au long de la durée de l'essai. Et donc finalement, l'impact sur le comportement alimentaire, contre le fait de regarder si l'aliment était consommé ou pas, n'était pas allé beaucoup plus loin. Il n'y avait pas vraiment de réelles mesures de comportement alimentaire. Donc dans un essai où tout a bien idéalement, il serait vraiment souhaitable d'avoir des données un petit peu plus précises en termes de consommation et de poids pour avoir des indices de consommation qui sont très fiables, très précis. Donc des données aussi en continu. Et donc forcément des réelles mesures aussi de comportement alimentaire. D'où ma présence aujourd'hui et le dispositif de mangeur électronique prénommé Birdie, qui a été développé dans le cadre de l'UMT Bird, par l'INRAE, en collaboration avec l'Italie. Donc c'est un automote qui permet en fait de relever en continu le poids des animaux et la consommation des aliments, donc sur les animaux qui sont élevés en groupe et au sol. Et donc de permettre en fait le suivi individuel des performances des animaux. Donc comment ça marche ? En fait du coup, ici vous avez un petit poussin à gauche. Donc chaque poussin, chaque animaux à l'arrivée est identifié avec une puce RFID qui lorsqu'il va se présenter en fait sur le plateau de pesée ici en jaune, va ensuite être détecté par une antenne qui est placée sur chacun des accès de la mangeoire. Et donc du coup, il va être capté par l'ordinateur et par l'antenne. Donc son poids va être relevé toutes les secondes. Et donc du coup, quand il va consommer l'aliment, l'accès à l'aliment est également équipé dans le pesant qui va permettre finalement de suivre tout au long de la durée de son repas la consommation finalement de l'aliment. Et à partir du moment où il va quitter le plateau, donc l'antenne ne détectera plus la puce. Et donc du coup, il n'y aura plus d'à relever de données. Donc on va pouvoir savoir au moment où il est arrivé, au moment où il ressort, la durée de son repas et la quantité qu'il a réellement consommée et également son poids. Chaque mangeoire est équipé d'un coffret électronique, donc avec un ordinateur qui permet finalement de remonter toutes les données, d'avoir accès à toutes ces données brutes. Donc comme l'a dit Yann, je vais vous présenter un petit film qui va vous récapituler un petit peu tout ça et qui va vous présenter finalement ce qu'on ressort et les affaires qu'on ressort aussi de cette mangeoire. Je suis ici dans une cellule d'élevage à PEAT sur le pôle d'expérimentation agricole de Tours pour vous présenter l'automate de consommation alimentaire pour volaille que nous avons mis au point récemment. Cet automate est de forme circulaire avec une coque cylindrique en PEC équipée de 8 distributeurs d'aliments, donc 8 accès tout autour de l'automate. Actuellement en cours d'expérimentation, vous pouvez observer uniquement 4 des accès accessibles pour les animaux. Les 4 autres sont de l'autre côté. Donc la pesée des animaux s'effectue par l'intermédiaire de plateaux interchangeables en fonction de la croissance des animaux. L'animal vient picorer au niveau de l'accès qui possède des capots adaptés aussi à la croissance de l'animal. Chaque plateau de pesée est également équipé d'un peson qui permet l'enregistrement automatique du poids de l'animal. Tous les animaux sont identifiés à la réception à l'âge de 1 jour à l'aide d'une puce RFID que l'on positionne au niveau du cou en extérieur pour faciliter d'une la détection de la puce par l'antenne de la mangeoire et également pour faciliter la récupération de ces puces à la fin du protocole d'expérimentation. Lorsque l'animal vient s'alimenter, la puce est détectée par l'antenne qui va ensuite renvoyer cette information au boîtier situé au-dessus. La partie électronique de la mangeoire se compose de 8 cartes électroniques qui nous permettent d'obtenir à chaque lecture de puce l'heure de lecture de la puce et le numéro de la puce. Par la suite, ces lectures de puce vont être agrégées dans un seul fichier dit de lecture de puce qui sera unique pour chacun des 8 accès. Les pesons, qu'il se soit pour l'aliment ou pour la pesée de l'animal sont centralisés au niveau du PMX qui, par l'utilisation du software dans l'ordinateur va nous permettre d'obtenir deux autres fichiers de données les fichiers des poids d'aliments où on aura un poids d'aliments toutes les secondes pour chaque accès et le poids d'animaux où on aura, en couplant avec le fichier de lecture du puce le poids de l'animal moyen lors de son repas. Voilà un exemple de résultat que l'on peut obtenir grâce à cette mangeoire. Ici, on a la courbe de croissance d'animaux de deux génotypes différents nourris avec deux aliments différents. On a, en fonction de l'âge, le poids des animaux. En ligne continue, on a ici les données qui sont issues de la mangeoire et les petits points séparés sont issues de pesée manuelle qu'on a effectuées pour vérifier la bonne concordance entre la pesée de l'automate et la réalité. Et on voit qu'on a une excellente concordance entre les deux informations. Effectivement. On a, de la même manière, en fonction de l'âge des animaux la consommation alimentaire journalière de chaque animal. Et on voit ici, pour ces mêmes génotypes d'animaux, pour les deux aliments, les courbes de consommation alimentaire. Ces deux informations cumulées vont nous permettre d'obtenir l'indice de consommation sur l'ensemble de la période de production. Mais au-delà de cette information-là, cet outil nous permet également de pouvoir envisager d'accéder à de nouvelles informations, et en particulier le comportement alimentaire. Donc voilà pour la présentation générale de l'outil. C'est développé dans le cadre du projet européen Pridotin. Pour parler un petit peu des datas et de ce qui ressort de cette mangeoire, on a des données individuelles en continu. Donc ça nous permet vraiment un suivi individuel et journalier des performances des animaux en termes de poids, avec une précision autour de 2 grammes à peu près. Suivi de la consommation aussi d'allemands, avec une précision à 0,5 grammes. Et donc avoir aussi un indice de consommation précis journalier. Donc comment ça se déroule après pour récupérer nos données ? Donc on a une interface qui est assez sympa, qui permet d'extraire l'ensemble des fichiers pré-traités sur format CSV, donc en format Excel. Et donc l'interface de données se présente de cette manière-là, où vous pouvez retrouver tout l'ensemble de vos données. Donc la date de début de votre repas, avec l'heure, la fin du repas, le numéro de l'animal, donc le numéro de la puce électronique, où vous pouvez relier un numéro de bague. Puis après, le poids moyen de l'animal lors de son repas, ainsi que la consommation de l'aliment lors du repas. Et à quel mangeoire, parce qu'on dispose de 6 mangeoires, donc potentiellement sur certains essais, en fonction du nombre d'animaux que vous souhaitez en laisser, vous pouvez utiliser une ou plusieurs mangeoires, donc aussi le numéro de la mangeoire, et également le numéro de l'accès, lui qui a 8 accès sur chaque mangeoire. Ce dispositif nous permet aussi d'avoir accès à de nouvelles données, notamment des données de comportement, de rythme alimentaire. Donc on peut, par exemple, savoir s'il y a un accès qui a été privilégié sur la mangeoire, vu qu'on a accès au numéro de l'accès. Le nombre de repas qui est réalisé par jour pour un animal ou une souche, en fonction de ce que vous regardez comme traitement ou autre lors de vos essais. Le temps moyen d'un repas. La durée aussi entre deux repas. Le temps qu'il a passé à manger aussi par jour. Et puis bien sûr, la consommation moyenne lors d'un repas. Donc ici, je vous ai mis quelque chose pour illustrer. En fait, le graphique de gauche, c'est le nombre moyen de repas par jour entre une souche label et une souche label rouge. Donc le label rouge est en bleu et donc les standards sont en jaune orangé. Et donc on voit aussi la durée moyenne de repas qui est beaucoup plus longue chez les standards que chez les labels. Et donc sur le graphique de droite, vous avez par exemple la consommation de pain. Le temps passé, de manière générale, total à consommer de l'aliment. On voit également que finalement, les standards passent beaucoup plus de temps à manger que les animaux lavaient le rouges. Donc cet outil peut très bien être utilisé dans le cadre de l'évaluation de l'intérêt des extraits de plantes, notamment parce qu'on a accès à des performances individuelles. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on améliore la précision, notamment sur les données d'efficacité alimentaire. Et comme le disait tout à l'heure Virginie, je crois, qui parlait… Non, ce n'est pas Virginie, je parlais de 3R. C'est ici Virginie. Du coup, on dispose d'un outil qui est très puissant et qui nous permet du coup d'avoir un nombre d'animaux qui est quand même assez restreint. En fait, on peut sur chaque mangeoire avoir 100 à 120 animaux et on est assez puissant en termes de statistiques pour voir des différences lors de nos essais et donc être dans l'application du Redus des 3R. On a aussi le suivi, comme je l'ai dit, du comportement alimentaire qui permet, par exemple, de détecter un… S'il y avait un impact négatif, par exemple, sur la consommation, on peut détecter assez rapidement et donc savoir s'il y a un effet direct ou indirect de l'effet de l'extrait de plantes ajouté dans l'aliment. On peut également réaliser des tests d'appétence. On peut regarder, par exemple, si on mettait différents essais, différents aliments dans les accès, regarder la fréquence des repas qui ont lieu à chaque accès. Donc, on peut faire ces tests d'appétence et puis aussi, on peut déterminer, par exemple, un seuil d'alerte, donc une concentration d'un additif à partir duquel on peut dégrader les performances de croissance ou de consommation des animaux. Donc, aujourd'hui, ce dispositif, c'est vraiment un dispositif R&D. Donc, on dispose de six mangeoires actuellement, donc six dispositifs qui peuvent être mis à contribution pour des recherches partenariales à peu près d'ici un an parce qu'on a encore des petites choses à la finie, notamment en termes de traitement de données brutes, donc pour que vraiment l'utilisateur externe, après, aurait accès à des données vraiment pré-traitées et donc là, il y a encore un petit peu de travail à faire là-dessus. Donc, ce sera des mises à contribution pour des recherches, en fait, avec l'INRAE et l'Italie, donc soit sous forme de contrat de recherche ou de prestations aussi de services. Et donc, en termes d'évolution, l'idée, comme je le disais, c'est de finaliser ce logiciel de pré-traitement des données brutes et puis on se pose également la question de rajouter le fait de mesurer aussi la consommation d'eau en plus de la consommation d'alien. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.